... Sur une date non encore connue, une délégation du haut niveau de l'Union africaine, composée de cinq chefs d'État africains, viendrait bientôt à Bujumbura. Cette représentation aurait pour mission convaincre le président de Burundi, Pierre Mourounzidza, d'accepter un dialogue inclusif et le déploiement des troupes africaines de maintien de la paix. Jean de Dieu Moutavadzi, de la Mouvance, président du Radebou, trouve que ces chefs d'État pourraient faire évoluer le pays. Nous pensons que la venue de ces chefs d'État va permettre d'échanger avec le chef d'État burundi, surtout que parmi eux, il y en a qui ont fait le maquis comme lui, qui ont fait la rébellion comme lui. J'entends par là le président Zuma, j'entends par là l'autre président, non, le président Omar Bongo, ils ont beaucoup plus une culture, je dirais, d'alternance démocratique, mais où généralement, celui qui est au pouvoir, c'est celui qui est élu. Alors il y a aussi Makissal, qui a aussi une culture démocratique, comme ici au Burundi. Je pense que quand ils vont échanger, ils vont sûrement faire des échanges frictués qui vont faire avancer la situation politique au pays. Quant à Tassian Soubmana de l'opposition, du parti Uprona actuellement non reconnu par le gouvernement, salue l'avenue de cette délégation et espère sa réussite. Ces gens ne viendront pas pour faire de leur appréciation individuelle. Ça rentre dans les missions, ça rentre dans le cadre qui aura été tracé par le sommet de l'Union africaine. Il ne faut pas qu'un pays comme le nôtre, fut-il indépendant comme ils aiment le dire, fasse comme si c'était un îlot qui n'appartient plus à cette famille dite de la communauté internationale, qui doit être gérée par d'énormes standards universels, qui doit être respectueux des valeurs et de la morale universelle. Le dialogue inclusif que Moutabadi sollicite met de côté les rebelles qu'il qualifie de terroristes. Nous sommes d'accord que le Brondi a besoin d'une solution politique par laquelle nous interprétons que c'est beaucoup plus pour favoriser le dialogue inclusif. Par dialogue inclusif, nous entendons un dialogue qui réunirait tous les protagonistes, c'est-à-dire le parti au pouvoir et ses alliés. Deuxièmement, l'opposition, c'est-à-dire nous, l'opposition interne, la société civile interne, mais également l'opposition externe et la société civile externe, mais toutefois en excluant les terroristes ou bien les gens qui ont utilisé la violence lors des insurrections du mois d'avril-mai, ainsi que ceux qui sont derrière tout ce terrorisme urbain, ceux qui sont derrière toutes ces attaques, les coups d'État du 13 mai 2015, ainsi que les attaques des camps militaires du 11 décembre 2015. Le Burundi est bel et bien indépendant, ce qui ne signifie pas se détacher de la communauté internationale, dit M. Sibomana. La chose est très claire, ce ne sont pas ceux qui sont à l'origine du mal que nous connaissons qui vont décider de ceux avec qui ils doivent négocier. Je pense que la réponse suffit à elle-même.